bonsoir bonsoir comment allez vous comment allez vous tout va bien tout va bien bonsoir vous allez bien nous sommes donc mardi 16 février 2021 bonsoir mohamed et nous continuons donc ces rencontres ces rencontres que nous réalisons donc depuis déjà plusieurs mois bonsoir rené comment allez vous rené et que nous réalisons donc depuis plusieurs mois pour diffuser en lire pour diffuser ces apports les apports de la psychanalyse qui sont indispensables nous allons dire dans le monde dans lequel nous vivons actuellement encore plus donc vous êtes autorisé à partager sur vos murs ce cette vidéo pour que cette diffusion réellement puisse s'agrandir encore plus vous allez bien vous allez bien bonsoir florian carinette bien le bonsoir heureuse de vous voir la françoise et florian bleu florian du four d'accord anne sophie bonsoir christophe bonsoir annie deschamps olivier bien bonsoir abdel ak abdel ak bonsoir moussa bonsoir fernan laurence bien bonsoir et manal donc vous allez bien donc je m'appelle clémence le nice pour vous le rappeler je m'appelle clémence le nice et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse group oselo à madrid bonsoir et asb asb bonsoir donc aujourd'hui nous laetitia bonsoir aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce texte de freud encore un texte santos bonsoir encore un texte très intéressant puisqu'il va donc comme toujours venir parler de nous parce que freud ce qu'il va faire c'est parler de nous cela se bonsoir et tout au long de son oeuvre et en plus d'une certaine façon il va parler de nous puisqu'il va à chaque fois parler de notre appareil psychique de ses tendances de cet appareil psychique et que nous avons bonsoir isabelle catalina bonsoir donc de ces tendances qu'ont tous les êtres humains foussiane bonsoir julie bonsoir et donc en une fois de plus même si on a l'impression que c'est un texte une difficulté de la psychanalyse ça n'a rien à voir avec moi c'est quelque chose de technique il vient encore une fois parler de nous donc c'est pour ça que c'est si intéressant la psychanalyse et c'est intéressant pour tous parce que c'est quelque chose qui nous intéresse tous non parce qu'à chaque fois ça parle de nous de quelque chose alors c'est vrai que donc on va pas devancer donc je vais essayer de respecter un petit peu le planning que je me suis proposé donc le texte de une difficulté de la psychanalyse c'est un texte de 1917 alors qu'on peut penser à priori on va dire c'est une difficulté de 1917 et bien non et bien non freud il a publié donc il publie il va nous exposer d'où vient cette difficulté que nous avons tous face à la psychanalyse marie thérèse bonsoir donc il va nous en parler et il va dire que cette difficulté est après plus d'un siècle de son écriture qui est toujours une difficulté et une difficulté pour tous donc c'est pas une difficulté on dit c'est fini je n'ai plus de difficulté avec la psychanalyse ben c'est pratiquement impossible non parce que c'est une manière de penser à dire bonsoir fernal bonsoir merci à vous donc vous pouvez vous êtes autorisé à partager sur vos murs donc cette vidéo pour que plus de gens et l'option on va dire la possibilité d'écouter cette pensée parce qu'avant tout c'est une manière la psychanalyse c'est une manière de penser l'être humain et qui va nous aider à mieux vivre bonsoir lisa linda bonsoir donc il ne s'agit pas d'une difficulté de la psychanalyse de 1917 sinon qu'il s'agit d'une difficulté de la psychanalyse qui est toujours une difficulté actuelle c'est à dire que nous avons toujours encore aujourd'hui vous le voyez autour de vous vous pouvez même le reconnaître en vous même nous avons une difficulté à accepter les découvertes que freud va nous présenter et et il va donc parler aussi donc cette difficulté et en général nous avons tendance à dire non je comprends pas je comprends pas et donc freud y va aller bien sûr donc on a l'impression je comprends pas je suis stupide j'ai pas la formation nécessaire pour comprendre etc et freud y va aller donc il est la psychanalyse ce n'est pas quelque chose de compliqué parce que si je disais que la psychanalyse c'est compliqué ça veut dire qu'un jour elle pourrait devenir simple pour moi alors que la psychanalyse ne sera ni jamais simple ni facile sinon que la psychanalyse est complexe elle est complexe comme vous pouvez le voir tout comme les l'être humain l'être humain qui est le résultat on va dire deux de ces processus psychiques on voit que c'est un une machine l'appareil psychique c'est une machine très complexe et donc sandrine dit bonsoir je vous écouterai en différé avec grand plaisir bonne soirée à tous au revoir sandrine cara bonsoir donc il va nous parler va nous dire donc ce n'est pas une difficulté intellectuelle ce n'est pas une difficulté par manque manque de formation on va dire bien que effectivement une petite formation pour avoir accès à certains tests est nécessaire donc on va dire que c'est une difficulté donc dès le départ il va nous parler qu'il s'agit d'une difficulté affective affective c'est à dire que quand je vais dire non je comprends pas je comprends pas c'est pas exactement que je ne comprenne pas sinon c'est que je ne veux rien savoir de ça qui a une partie de moi qui ne veut rien savoir donc apparemment moi je voudrais savoir mais pourtant je comprends pas c'est à dire que j'ai un blocage un blocage va nous dire freud affective c'est à dire que et pourquoi un blocage affective c'est ce dont il va nous parler dans ce texte parce qu'il ya quelque chose qui me dérange parce que ce qui se présente à moi il ya quelque chose qui me dérange c'est à dire que une petite aussi je comprends je comprends je peux pas l'expliquer je peux pas en rendre compte mais si je comprends et je comprends que pour pouvoir non altéa bonsoir pour pouvoir avoir accès on va dire à cette nouveauté ces nouvelles idées que nous présente la psychanalyse parce que même si la psychanalyse elle a déjà plus de 100 ans les textes de freud sont encore aujourd'hui une nouveauté pour la majorité d'entre nous parce qu'à chaque nouvelle relecture on va dire on redécouvre non des nouvelles idées une nouvelle articulation sur le texte de freud donc c'est toujours non comme la majorité des textes scientifiques ou non vous vous rappelez diaz bien bonsoir diaz donc vous rappelez de la formation de l'esprit scientifique de gaston bachelard par exemple qui nous explique et non qu'un texte a besoin d'être lu plusieurs fois et les textes de freud encore plus parce que justement les premières lectures je comprends pas bien je comprends pas je comprends pas non et donc on doit continuer avec cette lecture pour pouvoir faire non il faut on va dire se préparer se préparer à la lecture de freud c'est à dire se préparer ça voudrait dire un petit peu s'ouvrir non être plus ouvert à écouter des choses qui vont un petit peu déranger notre manière habituelle de penser donc freud il va commencer à se poser alors pourquoi on va déjà pour expliquer un petit peu quelle est cette opposition affective cette difficulté affective pour avoir accès à cette cette façon de penser l'être humain et donc il va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne comment fonctionne la psychanalyse sur quoi elle se base et donc il dit que après un grand nombre d'observations et les s'est pas tombé du ciel sinon que c'est le résultat d'un grand travail tout qui veut dire après un grand nombre d'observations et de patients d'études d'écriture nous en sommes arrivés à produire la théorie ou une théorie de la libido qui est aussi on peut appeler aussi une basse ma bonsoir une théorie de l'inconscient d'accord c'est à dire qu'il va rendre compte de cette réalité de cette réalité psychique et donc donc cette psychanalyse et on va le voir plusieurs fois dans le texte non seulement elle va venir dévoiler les mystères des névroses c'est à dire elle va nous expliquer comment ça fonctionne les névroses comment se produit la névrose chez le sujet mais en plus que c'est une méthode qui va se présenter pour venir et dire qu'elle va guérir ces névroses c'est à dire qu'elle va donner la possibilité au sujet d'abandonner cette manière de produire des satisfactions substitutives puisque le symptôme n'est autre qu'une satisfaction substitutives substitutives de quoi alors déjà il faut accepter qu'il s'agit d'une satisfaction alors ça déjà ça va être déjà quelque chose qui va non on va dire comment satisfaction j'ai aucune satisfaction avec mes symptômes et c'est là où freud il va dire c'est là où il ya cette première donc on va voir à la fin du texte cette première blessure cette blessure qu'il appelle la blessure narcissique psychologique que présente donc la psychanalyse puisque la psychanalyse elle vient dire que le sujet il n'est pas maître chez lui donc il va commencer donc à nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit quand il parle de théorie de théorie de la libido et il va donc initier ça et substitue d'un désir réprimé très bien moi mais effectivement donc la conception populaire distingue il va dire la conception populaire distingue la fin de l'amour la fin faim d'accord donc la fin et l'amour qui seraient les deux grandes pulsions qui n'ont mettrait en marche on va dire l'être humain non pourquoi pour satisfaire bonsoir nina pour satisfaire donc ces deux tendances la fin et l'amour donc il va parler de pulsions du mois qui sont donc ces pulsions du mois de pulsions de conservation alors on est demande ça rejoint la notion de plaisir des plaisirs oui mais là on est où là on est la notion ça rejoint qu'est ce qui rejoint avec quoi de quoi la satisfaction tout fit que bonjour la notion de plaisir des plaisirs de quoi la satisfaction la satisfaction et la satisfaction dans dans le symptôme dont la satisfaction dans le symptôme de plaisir des plaisirs non parce que le plaisir c'est le principe de plaisir non le déplaisir c'est non ce petit déplaisir donc que je ne peux pas supporter donc que je vais réprimer pour ne pas supporter ce déplaisir qui se présente à moi je vais continuer donc il va parler de ces pulsions du mois qui sont donc des pulsions de conservation il faut que je mange pour vivre et comme disent les français non pas vivre pour manger donc il faut que je mange pour vivre et d'un autre côté il y a les pulsions sexuelles donc on va dire qui sont donc les pulsions sexuelles qui font référence donc à l'amour l'amour donc où il va nous présenter l'amour comme un sentiment de l'espèce humaine puisque c'est le sentiment qui va être nécessaire pour rassembler les êtres humains pour l'union de ces êtres humains arriver à la reproduction de l'espèce non donc ce sont les deux grandes pulsions les pulsions sexuelles et les pulsions du mois qui travaillent après en 1921 freud verra dans dans au delà du principe de plaisir il va nous présenter va dire non que le les pulsions du mois les pulsions sexuelles en fait travaillent dans le même objectif et c'est là face à la pulsion de mort où il va nous dire donc d'un côté il y a héros et de l'autre côté il ya thanatos la pulsion de vie et la pulsion de mort mais pour l'instant nous ne sommes qu'en 1917 n'est ce pas donc nous faisons encore cette différence entre les pulsions du mois les pulsions sexuelles d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'on va voir un petit peu comment il nous présente donc à ce moment là la libido et donc il dit que ce sont les deux grandes pulsions qui dirigent notre vie et donc quand on parle de pulsions sexuelles donc effectivement ce sont les pulsions qui vont être nécessaires à la reproduction mais ils ne font pas penser que on va se limiter quand on parle de pulsions sexuelles en psychanalyse que ça se limite à la haut rapport sexuel à la partie génital de cette sexualité sinon que quand on parle de psy que de sexualité en psychanalyse on parle d'une sexualité bien plus ample puisque en fait l'être humain il a commencé nous le savons depuis que 1905 depuis que freud a produit cette sexualité infantile parce qu'avant avant freud les enfants n'avaient pas de sexualité mais depuis freud les enfants ont une sexualité c'est à dire que ont une sexualité dans le sens où ils vont avoir une satisfaction une satisfaction quand ils vont sucer leur peau s'ils ont une satisfaction et freud va dire que c'est une satisfaction sexuelle d'accord c'est du développement de cette sexualité infantile qui va passer de la même façon que l'enfant non doit grandir en taille ben il doit apprendre à appréhender la réalité de différentes manières et donc la première manière qu'il va utiliser c'est comme vous le savez tous la bouche et en avant ils mettent tout dans la bouche pourquoi pour apprendre à connaître apprendre à connaître donc tout passe par la bouche et par la bouche ils vont avoir de grandes satisfactions puisque ça commence déjà par le sein maternel qui va leur donner les premières satisfactions dans cette première satisfaction freud il va dire que c'est comme ça que le sujet va rentrer dans la vie sur cette sexualité après il y aura l'étape anale l'étape phallique l'étape génitale en vigile l'étape génitale arrive à l'époque au moment de la métamorphose de la puberté donc imaginez il ya un non ça met un certain temps avant d'arriver au développement complet de cette sexualité donc il dit que dans tout ce parcours qui est si long pas évidemment il va y avoir des petits accrochages on va dire des petits accrochages de ce développement de la libido donc à cette époque là freud il parle de pulsions du mois et il parle de pulsions donc sexuelle et les pulsions sexuelles c'est la libido d'accord c'est cette partie de l'énergie donc qui va être utilisée par le sujet non pour on va dire s'intéresser aux choses de la vie c'est à dire que je m'intéresse aux choses de la vie pourquoi parce que j'y place ma libido donc il va nous dire que cette libido est au départ narcissique c'est à dire que les dans le sujet dans le petit bébé d'accord donc c'est en lui cette libido est en lui et que rapidement il va passer cette libido sur ses premiers objets ses premiers objets d'amour on appelle les objets non parce que c'est quelque chose extérieur au sujet qui vont être bien évidemment la mère et le père d'accord ce sont ses premiers enfin la mère le père ou les personnes qui vont s'occuper de ce bébé et donc il va utiliser cette libido mais c'est pas que la libido il va la mettre dans ses objets puis après ils savent les mains et ça n'a plus rien à voir avec lui sinon que c'est cette libido qui va entourer cet objet qui va revenir sur lui et on va voir que ça c'est un mécanisme de cette libido de cette mobilité de la libido et freud dans ce texte il dit la mobilité de cette libido est à la base la possibilité pour avoir ou pour pouvoir vivre d'une façon saine donc quand il va parler de de santé mentale il va parler de cette disposition à la mobilité de notre libido c'est à dire que face à certains symptômes la libido elle est bloquée quelque part donc comme on disait dans tout ce développement infantile il ya eu bien évidemment chez tout le monde des accrochages et quand face à la réalité il y a une insatisfaction le sujet peut avoir tendance à revenir là où il y a eu un accrochage parce que là où il y a eu un accrochage c'est pas là où il y a eu un problème sinon c'est là où il y a eu une grande jouissance quand il a découvert pour la première fois une jouissance non si voilà bonsoir donc face à une insatisfaction de l'arrêt la réalité par la libido qu'est ce qu'elle fait non elle retourne à cet endroit où un jour non vous rappelez on en a déjà parlé non de deux par exemple on va parler de de cette manière dont nous avons pour échapper à la réalité en fantasmant une autre réalité qui soit plus à même à satisfaire nos nos illusions donc c'est à dire que cette mobilité la possibilité d'une mobilité de la libido très importante pour le sujet et donc quand il dit que cette libido donc on va s'arrêter un petit peu sur le terme les pulsions sexuelles quand on parle de sexualité en psychanalyse parce qu'il va dire que non il va préciser dans le texte il va dire bien sûr il y en a de nombreux qui vont dire que la psychanalyse donne trop d'importance à la sexualité et donc freud il va dire non non nous nous faisons comme platon nous utilisons les mêmes valeurs que platon c'est à dire que l'amour non l'amour c'est donc une idée qui englobe beaucoup beaucoup de choses et que ce n'est pas seulement les relations sexuelles ou ce qui va permettre des rapports sexuels sinon que c'est quelque chose qui va bien au delà c'est à dire que on va voir que c'est quelque chose qui qui permet aux hommes d'être en relation avec d'autres personnes des êtres humains avec d'autres êtres humains aïcha bonsoir carinette le retour de la libido dans le mois se produit aussi dans le travail du deuil oui effectivement mais c'est ce travail non de récupérer la libido donc il était placé donc dans un objet qui était perdu donc il faut qu'il récupère que le sujet récupère cette libido et surtout qu'il la mobilise pour la renvoyer ailleurs sinon on tombe dans la mélancolie donc il faut cette possibilité de de d'aller et venir mais quand mais carinette on va dire que dans le travail aussi non c'est à dire que on va dire que quand on travaille ou moi par exemple là je parle avec vous ben ma libido elle est plus ma libido du mois elle est devenue libido sexuelle puisque je parle avec vous donc et vous voyez j'utilise donc la pulsion orale donc c'est intéressant on va dire que c'est parce que de la même façon que cette étape orale où le sujet avait la possibilité de de satisfaire en en suçant aujourd'hui l'adulte il a une satisfaction orale qui est par exemple un peu plus civilisée on va dire différente plutôt et qui est de parler bonsoir patricia sylvain bonsoir d'accord donc il va s'agir de parler parler ça fait partie donc de cette satisfaction orale d'accord donc c'est à dire que quand je parle quand nous parlons et ce sont les pulsions sexuelles qui sont utilisées pour ces pour cette mise en marche non pour cette possibilité et donc il va nous parler donc de cette libido et dont il ya une partie dans le texte de psychologie des masses et analyse du mois je crois que ça s'appelait en français bon il y a donc il va nous présenter la libido et va nous dire que effectivement c'est un terme qui appartient à la théorie là il parle d'une théorie de l'affectivité donc c'est intéressant il parle de la théorie de l'affectivité donc la libido est très bonsoir charles est très en relation donc avec avec donc l'affect l'affect et donc il va dire que cette 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 libido qui est en relation donc avec cet homme avec tout ce qui est susceptible d'être compris sous le concept d'amour donc voyez c'est toutes les relations parce que le concept d'amour reprend pratiquement toutes nos relations personnelles notre relation avec autrui d'accord nos relations avec autrui il ya de l'amour nos relations avec les amis nos relations avec les collègues de travail nos relations paternophiliales nos relations amoureuses à chaque fois la relation avec les autres et il va même bien au delà parce qu'il dit nous avons aussi des relations amoureuses avec notre travail donc nous sommes passionnés par ce que nous faisons donc il y a aussi de l'amour on peut il y a de l'amour dans le travail il ya l'amour dans les idées c'est un concept donc qui va englober énormément énormément de choses il dit que ce n'est pas simplement le mot qui est réservé qui est chanté par les poètes sinon que c'est ça touche pratiquement toute la vie du sujet et donc il dit donc de la même façon que vous pouvez le penser à l'époque platon avec héros donc il représentait toutes les manifestations en fait du du sujet non et il disait que c'est tout à fait semblable à ce que eux la psychanalyse présente comme la libido et et donc après il va faire une petite incartade on va dire dans le texte où il va dire oui il ya beaucoup de gens qui critiquent la psychanalyse en disant qu'elle s'occupe que de la sexualité etc non la sexualité et voilà qu'est-ce que de quoi il s'agit si vous trouvez mouna bonsoir que il dit déjà que l'être humain il pense que la sexualité c'est quelque chose de honteux de humiliant pour la nature humaine donc je veux dire que nous devons arriver nous sommes au 21e siècle et nous devons non pouvoir faire face à cette situation on va dire de l'être humain qui est le résultat non de la reproduction et donc de vouloir de vouloir réprimer ou ne pas parler de toute cette sexualité qui est donc qui nous entoure non qui nous entoure qui est là ici avec nous il dit bon ben c'est quelque chose qui va produire à la rigueur on va dire c'est quelque chose qui va produire aussi des symptômes farida bonsoir le papillon donc il dit que lui en plus il ne veut pas renoncer il dit parce qu'ils sont embêtés avec le terme sexualité peuvent utiliser héros ou érotisme il dit mais nous on va maintenir la terminologie de sexualité on va maintenir la terminologie il dit pourquoi parce qu'après on va il dit si on cède sur les mots on finit par céder sur le contenu ça c'est une règle on va dire pratiquement de vie donc on va maintenir dit freud la terminologie de sexualité et donc il dit il n'y a aucun mérite à avoir honte de la sexualité donc et et donc cette cette psychanalyse cette merveilleuse psychanalyse cet instrument merveilleux et qui s'applique à donc à comprendre à expliquer et en plus à guérir les troubles qu'on appelle les troubles nerveux la névole nervosité le stress à toutes petites choses qui font partie de notre vie quotidienne ben tout ça la psychanalyse s'en occupe et nous libère de ces choses qui ne sont absolument pas nécessaires pour vivre donc il va nous présenter la psychanalyse comme un instrument bonsoir sarah comme un instrument thérapeutique qui va nous aider donc à mieux vivre à libérer cette libido parce que le traitement psychanalytique ce qu'il fait c'est qu'il va libérer cette libido qui est utilisé dans une réalité qui n'est pas la réalité c'est à dire que c'est une énergie psychique qui est utilisé non quand on on fantasme sur des idées du passé quand on se souvient d'eux et on commence à non à repartir dans le passé ou quand on imagine le futur et on se fait un film sur quelque chose de d'impossible tout ça y est ce sont des choses quand dès qu'on est hors on va dire de de la réalité c'est parce que la réconciliation avec soi-même donc frédéric bonsoir mohamed il parle de la réconciliation avec soi-même non c'est pas la réconciliation avec soi-même non sinon c'est une réconciliation moi je dirais plus avec notre situation notre condition humaine c'est une réconciliation qui va bien au delà avec eux avec soi-même laurence bonsoir non c'est à dire que la condition humaine freud la psychanalyse présente réellement quelle est la condition humaine non c'est à dire que l'être humain a une tendance à un au principe de plaisir que l'être humain donc déjà de pouvoir penser l'être humain les et les obstacles on va dire qu'il peut avoir non dans le développement de sa vie quotidienne et que ces obstacles sont des choses on va dire un très souvent sont des obstacles sont des obstacles et donc on disait que la psychanalyse comme méthode thérapeutique elle vient libérer cette libido qui n'est pas dans la réalité d'accord c'est à dire que c'est une libido qui est occupé et en plus une libido qui est occupé à quelque chose dans sa réalité psychique c'est à dire qu'il n'est pas dans la réalité actuelle non c'est comme tout d'un coup vous voyez là j'ai oublié je sais plus ce que je voulais dire ça y est je suis parti je suis allé ailleurs non santos dit embrasser enfin la finitude par exemple se reconnaître comme mortel non effectivement santos mais santos david david santos je sais pas mais je veux dire qu'effectivement c'est quelque chose où ça fait non être capable de vivre comme un être mortel transforme notre vie non et il ya de nombreux symptômes qui vont disparaître on va dire qu'ils ne vont plus être nécessaires si on accepte notre condition de mortel donc ce que la véritable condition de l'être humain et la principale c'est ça mais pas seulement non c'est ce qu'on va voir un petit peu aussi aujourd'hui donc je disais que la psychanalyse est un instrument thérapeutique qui va nous aider à libérer cette libido donc deux choses cette libido qui nous fatigue on rentre à la maison de fatiguer mais pas exactement parce qu'on a fait sinon par tout ce travail qu'on se rend pas compte qu'on fait tous les jours pour une réalité qui n'existe pas enfin qu'il n'existe pas dans la réalité qui existe dans la réalité psychique donc on utilise cette libido donc avec la psychanalyse cette libido va pouvoir être libérée et on va pouvoir l'utiliser dans notre vie quotidienne donc à partir de là le sujet va pouvoir disposer de cette libido pourquoi pour faire ce qu'il veut après c'est son désir qui va choisir ce à quoi il va utiliser cette libido non et c'est là on va voir que cette libido ne va pas être obligatoirement pour avoir des rapports sexuels donc sinon qu'il va pouvoir être utilisé à beaucoup d'autres choses mais s'il s'agit d'une énergie sexuelle mais qu'en plus la psychanalyse donc d'un côté va nous permettre ça mais en plus elle va nous permettre quelque chose de aussi très intéressant c'est pour ça qu'on va dire que la psychanalyse n'est pas réservée aux névrosés sinon qu'elle est ouverte à tout le monde même avec les gens qui ont une santé mentale non qui sont dans la réalité on va dire des gens qui sont dans la réalité sinon que c'est un instrument qui va nous permettre de d'une qui va permettre une autoconnaissance et donc une auto transformation de soi-même et une auto transformation dans le sens où chaque nouvelle idée chaque nouvelle chose qui va pouvoir donc dont on va pouvoir s'approprier va permettre donc une transformation du sujet pour qu'il puisse donc avoir cette mobilité de la libido pour se retrouver toujours en mouvement parce que la vie de l'être humain c'est une vie en mouvement tout se transforme rien ne disparaît effectivement Mohamed non donc ça c'est une idée des philosophes avant Freud non qu'il avait qu'il avait découvert et que Freud donc a utilisé d'ailleurs qu'il a utilisé comme comme concept pour nous montrer que dans les rêves non que dans les rêves puisqu'il l'a utilisé il l'a présenté déjà dans l'interprétation des rêves donc effectivement cette libido libérée va pouvoir être utilisée à quelque chose donc Nassima parle d'investissement psychique donc on va pouvoir investir de façon psychique donc d'autres choses de la réalité donc il va dire quand il va parler des névroses il dit que les névroses sont les maladies spécifiques de la fonction sexuelle d'accord de la fonction sexuelle bon de cette fonction sexuelle donc on va voir qui est très très ample parce qu'il dit bien sûr que cette libido elle doit pouvoir trouver des satisfactions comme je disais au départ c'est à dire qu'elle va pouvoir trouver des satisfactions et pour pouvoir la décharger avec une satisfaction et pour pouvoir se remettre en route et en fait ce qui se passe dans la névroses c'est qu'il y a des difficultés pour se satisfaire là où elle devrait aller se satisfaire c'est à dire selon le désir du sujet mais le sujet ne se le permet pas parce qu'il considère que son désir est interdit donc il va réprimer cette décharge et donc il va dire ah tu veux pas décharger là on va décharger ailleurs et donc il favorique un petit symptôme et dans le symptôme il y a donc une décharge non et une décharge avec la satisfaction c'est pour ça qu'on dit qu'il y a aussi une satisfaction dans le symptôme Syrine bonsoir peut-on parler de libido si on utilise cette libido à s'occuper de ses enfants et de sa famille bien sûr Syrine d'accord c'est une libido aussi qui est utilisé bien sûr que les mamans travaillent beaucoup d'accord et qu'elles utilisent évidemment une libido pour s'occuper puisqu'elle s'oublie elle-même non pour pouvoir s'occuper des autres donc c'est un travail comme peut l'être n'importe lequel mais qui est trop peu souvent non reconnu ou qu'il doit pas être le seul on va dire parce que travailler uniquement pour sa famille et ses enfants des fois non pour certaines femmes c'est pas assez enrichissant on va dire ou en tout cas pendant un certain temps bon donc on va parler de cette sexualité quand cette sexualité réprimée mal gérée mal satisfaites ou satisfaites insuffisamment attention c'est pas facile non c'est à dire qu'il ya plusieurs cas donc qui vont donner qu'il va y avoir donc un détournement de la libido qui va aller s'occuper d'autre chose pour donc à produire donc ce symptôme qui va surgir et qui va nous présenter donc un conflit ce que nous dit ici freud un conflit entre les pulsions du mois et les pulsions sexuelles c'est à dire que les pulsions sexuelles veulent aller par là et le mois lui dit pas question c'est interdit mais c'est pas interdit du tout c'était interdit non c'est à dire que bon on va dire que les le mois considère que c'est interdit mais le mois il est trop strict on va dire il est trop strict donc il interdit des choses qui pourraient satisfaire et donc il y a un conflit et fax à ce conflit et le résultat c'est le symptôme ce soit le conflit entre les pulsions du mois et les pulsions sexuelles donc parce qu'il dit que très souvent les pulsions sexuelles pour l'homme pour la femme non il y a comme des exigences et qui débordent qui débordent sur ce que le propre moi peut se permettre c'est à dire qu'il y a quelque chose où il va considérer comme une menace comme un danger pour sa propre conservation d'accord ou l'estime qu'il se doit à lui-même donc c'est pour ça qu'il va les interdire et s'il s'y oppose c'est en relation avec la sexualité infantile avec les premiers objets d'amour qui sont interdits le père la mère c'est les objets interdits et donc le sujet pour une il d'une certaine façon cet interdit est associé à cet interdit à cette première interdiction la loi de l'inceste celui qui va structurer le sujet cette loi qui va venir structurer le sujet et donc comme si je mange beaucoup de bonbons c'est uni, c'est interdit comme pour moi c'est interdit l'inceste donc à chaque fois que je mange un bonbon bon c'est le drame le drame complet après il y a une grande culpabilité parce que c'est comme si non j'avais passé la loi de l'inceste on va dire donc ça c'est quelque chose donc la pulsion du moi va venir interdire non la satisfaction avec le bonbon à la fraise et donc non je veux dire parce que des fois c'est des des détails je donne le prince c'est l'idée du bonbon à la fraise parce que des fois c'est des détails Marie-Thérèse demande les pulsions d'autoconservation font-elles partie des pulsions du moi ? oui les pulsions du moi c'est les fonctions d'autoconservation d'accord pour Freud en 1917 c'est la même chose d'accord mais ça c'est en relation donc avec la faim donc la pulsion sexuelle c'est en relation avec l'amour la lignée d'or d'accord et donc de la même façon que le sujet va satisfaire quand on dit que dans le rêve c'est la réalisation d'un désir sexuel infantile réprimé pas dans le symptôme c'est aussi la même chose non et donc ils vont apparaître dans les symptômes tout aussi déguisés que peut l'être un rêve bien évidemment dans le symptôme il y a eu tout un travail de déformation pourquoi ? pour que le sujet ne se rende compte de rien c'est à dire qu'il y a tout un travail qui est fait de façon inconsciente dont le sujet n'a aucune notion de son existence et pourtant non vous avez des gens comme ça qui ont besoin tout le temps d'aller se laver les mains régulièrement ils ont besoin de se laver les mains se laver les mains se laver les mains se laver les mains et en plus ils ne vont pas leur interdire parce que sinon ils vont avoir une montée d'angoisse donc c'est à dire que se laver les mains c'est un mécanisme de défense mais ils ne savent pas pourquoi pourquoi tout d'un coup ils doivent faire ça et qu'ils ne peuvent pas l'éviter d'accord ? on voit qu'il y a des mécanismes inconscients qui ont lieu chez le sujet sans que le sujet en ait la moindre notion on va dire simplement il y a le résultat comme on va voir donc le résultat de ces processus inconscients de ces mécanismes psychiques donc comme nous l'a dit Freud en 1900 dans l'interprétation des rêves va produire des rêves va produire des symptômes va produire des actes manqués va produire des oublis des lapsus des actes manqués il va nous montrer que non ça c'est l'inconscient déguisé qui arrive dans la conscience et c'est là on dit tiens il y a quelque chose là je ne comprends pas il y a quelque chose où je ne sais pas alors après selon notre manière de penser on va parler d'Alzheimer parce que j'oublie alors que ce n'est pas l'Alzheimer sinon que c'est quelque chose qui est en relation avec le sujet psychique d'accord il y a pire en ce moment comme symptôme que de se laver les mains vous dites non c'est ça David c'est ça que de se laver les mains oui mais c'est un bon exemple oui non c'est dans le sens d'exemple pour que tout le monde tout le monde comprenne donc donc on va voir que de cette libido alors ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on va voir que cette libido quand j'établis une relation ou quand par exemple vous vous établissez une relation avec moi au moins qu'il établit une relation avec vous il y a la libido qui se projette et qui se met là mais attention ça ne veut pas dire qu'on a abandonné la libido complètement de notre moi d'accord c'est à dire qu'il y a toujours une partie non parce que ce narcissisme de base où toute la libido était dans le sujet non c'est petit à petit qui donc va apprendre à se déplacer et se mobiliser sur les autres mais il y a toujours une énergie on va dire une énergie libido du moins qui va rester donc on va parler de narcissisme qui va rester dans le sujet et donc c'est de ça dont va nous parler de Freud donc ici donc de cette tendance narcissique que nous avons à tous non en plus on va voir que le narcissisme bien sûr ça a un mot qui a une connotation un peu péjorative mais pourtant c'est quelque chose d'essentiel que cette libido dans le sujet doit rester dans le sujet il y a une petite dose de libido qui doit rester dans le sujet pourquoi ? parce que c'est donc une pulsion du moins pour la protection pour la protection sans ça j'oublierai que je dois manger bon il y a des gens ça leur arrive vous savez bien donc je veux dire qu'il y a des choses où on va dire que c'est quelque chose qui va venir nous protéger quand je rapproche la main du feu je vois qu'il faut que je la retire pour non c'est la pulsion de conservation parce que sinon je me brûle donc il y a toujours cette libido qui reste non cette libido narcissique qui reste dans le sujet donc il va dire mais qu'est maintenant donc tout ça pour arriver donc il nous montre un petit peu comment ça fonctionne la psychanalyse non et maintenant il va nous parler de la difficulté parce qu'il ne nous a pas encore parlé de la difficulté il nous a montré un petit peu comment ça fonctionne non de la névrose non comme un système pour nous présenter et parce que c'est le système qui nous touche pratiquement tous encore que les autres choses aussi mais bon disons que c'est le plus commun et le plus habituel donc il dit il reste toujours dans le moi une certaine quantité de libido un certain degré de narcissisme persiste malgré un amour non même si on a un grand amour dans notre vie ou un grand amour qui s'est développé même je veux dire quand moi je parle vous voyez ou que j'oublie on va dire qui je suis sinon que je m'occupe de transmettre un petit peu ou de continuer à parler il y a toujours une énergie qui reste et et donc on va dire que cette libido donc on va dire que le monde l'extérieur est intéressant pour moi quand je l'entoure quand je le fais non vous changez de maison vous arrivez dans un nouveau quartier ah le quartier j'aime pas parce qu'il n'a pas encore été touché par votre libido non donc petit à petit vous allez commencer à vivre dans ce quartier petit à petit vous allez commencer à l'aimer parce que vous allez le maître y mettre votre libido et vous allez commencer à vous y retrouver et à le trouver tout à fait agréable Mohamed parle du clivage du moi pour les pervers narcissiques c'est quoi le clivage de Mohamed pardon les pervers narcissiques bon ici on va s'intéresser simplement au narcissisme donc ce dont il va nous parler Freud puisque ici il va terminer le texte en nous parlant donc de cette difficulté que nous avons tous les êtres humains face à la psychanalyse c'est-à-dire qu'il va nous parler de ces blessures narcissiques que l'être humain par lesquelles l'être humain dans l'histoire dans l'évolution de l'histoire Freud il a donc souligné plusieurs plusieurs blessures narcissiques et toutes les blessures narcissiques viennent d'où ? viennent des découvertes scientifiques chaque découverte scientifique vient montrer à l'être humain qu'il y a quelque chose qui ne peut pas qu'il y a quelque chose qui ne peut pas tout seul ou par exemple la scission du moi la scission du moi oui et pour les pervers narcissiques bon on va continuer avec nos narcissismes notre narcissisme de face à l'humanité non ? parce que Freud il va dire que maintenant il va parler de cet amour propre de l'humanité en général donc vraiment il va parler de tout le monde non ? et que justement l'investigation scientifique a provoqué donc il lui va parler de graves humiliations pour l'être humain donc vous voyez que l'être humain le problème quand on parle de la condition humaine on parle aussi de ça non ? c'est à dire qu'il va nous parler d'abord de Copernic non ? on va dire qu'au départ l'être humain avant Copernic et puis en plus il dit que c'est commencé c'est pas seulement Copernic qui a découvert que c'était la terre qui tournait autour du soleil sinon que ça a été découvert il dit déjà par Aristarque de Samos dès le troisième siècle avant Jésus-Christ qui avait été déjà déclaré qui avait été déjà dit qu'il disait que la terre était une toute petite planète et qu'elle devait tourner autour du soleil parce qu'elle avait besoin c'était la terre qui avait besoin du soleil pas du soleil de la terre et donc pourtant cet être humain non ? cet être humain donc du début de l'histoire humaine il se croyait dans la position centrale sur la terre et donc il lui garantissait si la terre est le centre de l'univers l'être humain il en devient donc le roi sur cette terre et donc il est le seigneur de ce monde et le seigneur de l'univers donc évidemment quand Copernic est venu présenter les résultats de ses recherches parce que c'est pas que lui les résultats de ses recherches qui étaient déjà qui avaient déjà donc commencé avec Pythagore qui avait aussi présenté des doutes sur la situation privilégiée de la terre et donc qu'il a présenté on a voulu le brûler le pauvre monsieur donc vous voyez la blessure narcissique comment l'être humain il est face à quelque chose qui vient transformer son idée de départ parce que le narcissisme c'est non j'ai raison que non j'ai raison il y a un film français d'ailleurs qui est très bien je ne sais plus quel acteur justement sur le procès de Copernic face à l'institution à l'institution non pas l'institution face à comment ça à la comment ça s'appelle je ne me rappelle plus vous voyez je me suis et c'était comment l'inquisition l'institution l'inquisition vous voyez donc ça s'appelle un lapsus un oubli enfin c'est plusieurs trucs en même temps bon l'inquisition parce qu'en fait c'était l'inquisition espagnole qui a voulu juger donc qui a jugé Copernic et qui non il y a un film où on montre très bien donc cette conversation de Copernic avec cette inquisition ces juges de l'inquisition qui étaient impressionnants et comment il n'était pas question qu'il modifie leur manière de voir et attention c'était des gens cultivés ces juges là mais pas question et lui en plus on voit il était aidé il montrait il donnait des exemples tout à fait didactiques pour permettre à l'autre de comprendre non mais pas moyen il ne voulait pas non donc il dit Freud va le présenter oui merci à Marie-Thérèse à l'inquisition donc Freud va la présenter comme la première blessure narcissique d'accord et c'est une première et cette première blessure narcissique n'a pas encore été complètement on va dire l'inquisition était une institution merci Gaëlle donc cette cette découverte de Copernic n'a pas été complètement assumée ni par nous ni par nous qui sommes là en train d'écouter ni par moi je veux dire parce que pourquoi parce que nous avons toujours tendance à croire à nos sens parce que ce que Copernic vient nous dire que ce que tu vois ce n'est pas la réalité toi tu vois que le soleil tourne autour de la terre et pourtant ce n'est pas la réalité c'est à dire qu'il y a une théorie qui vient se présenter qui vient dire non les résultats d'une théorie scientifique viennent présenter que ce que tu crois que tu vois ce n'est pas vrai alors face à ça la majorité d'entre nous nous savons maintenant que c'est une illusion quand on voit le soleil qui se lève et qui se couche non nous le savons on utilise encore ce vocabulaire mais le problème c'est que nous continuons à croire à ce que nous sentons alors que Copernic nous a déjà dit donc au XVIe siècle que nous ne pouvons pas croire à ce que nous sentons que l'être humain n'a pas cette capacité et pourtant on continue à se laisser guider par ce que nous sentons il y a des gens qui vivent selon ce qu'ils sentent c'est pour ça qu'on dit que cette première rupture qu'a produit Copernic dans l'histoire de l'humanité n'a pas encore aujourd'hui au XXIe siècle été et n'est pas encore assumé non puisqu'elle vient rompre l'illusion des sens qui n'est pas encore assumé et donc effectivement Mohamed nous allons passer à Darwin donc de la même façon destitution du fantasme d'omnipotence exactement d'accord c'est à dire que l'être humain il a ce côté infantile de toujours vouloir être le roi de la maison celui où tout tourne autour de lui quand il est adulte il continue encore un petit peu avec ses idées donc et après il y a Darwin donc il dit que la relation non ça c'est intéressant aussi ce qu'il présente en disant que la présomption non qui dit que il dit la relation de l'être humain face aux animaux a toujours été très importante non pour l'homme primitif puisque l'homme primitif il considérait que non le totem c'est à dire son dieu c'était un représentant un animal non et il dit que pour les enfants aussi l'animal c'est quelque chose où l'enfant s'identifie à l'animal non quand le petit enfant il s'identifie facilement aux animaux après il va parler aussi des phobies non ou le phobie non la phobie les enfants qui ont enfin les enfants ou les adultes qui ont des phobies à certains animaux non qui est un déplacement d'une autre peur mais donc il va montrer que la relation de l'être humain non de cette identification de l'être humain avec l'animal il dit et pourtant et pourtant et il dit une phrase qui est très intéressante il dit c'est seulement après avoir grandi qu'il se sera suffisamment éloigné de l'animal pour pouvoir injurier l'homme en lui donnant justement des noms de bêtes intéressant carinette nous dit vivre selon ce que l'on sent cela se retrouve effectivement dans le discours courant et notamment dans les relations aux autres on entend souvent dire je fonctionne au feeling donc je ne fonctionne pas selon la réalité je fonctionne selon ce que je sens alors bien sûr ma réalité elle est toute transformée vous voyez elle est toute transformée donc et ça c'est on va dire une grande difficulté pour la majorité des gens de vivre avec cette non avec cette illusion cette illusion que leur feeling et donc Darwin il vient lui dire que non seulement nous venons de l'animal non seulement nous sommes nous aussi un autre animal mais en plus que nous sommes dans une chaîne d'évolution qui va continuer que nous ne sommes pas le dernier échelon de la chaîne sinon que l'évolution va continuer non ? que je veux dire que ça c'est encore une autre blessure narcissique non ? que Darwin est venu présenter et qui a donc encore blessé notre narcissisme mais la troisième humiliation alors celle qui est encore moins facile à accepter c'est donc celle que vient présenter Freud en y disant Gaël dit le coronavirus peut-il être considéré comme une nouvelle blessure narcissique pour l'humanité ? non non parce que vous voyez que les blessures narcissiques Gaël c'est les découvertes scientifiques c'est pas ce petit non on va dire que quand Pasteur il a découvert que cette petite bactérie que l'être humain ne pouvait pas voir c'était celle qui allait produire tout ce qu'il y a non ce n'est pas possible qu'est-ce que vous dites non moi ce qui fait mal je dois pouvoir le voir non d'ailleurs vous voyez encore des gens qui pensent que le coronavirus n'existe pas non c'est quelque chose qui est si petit qui va faire tant de mal il y a encore des gens qui pensent ça donc c'est bon non ça a un manque non mais les blessures les blessures narcissiques viennent des découvertes scientifiques qui viennent situer l'être humain dans sa réalité parce que la découverte scientifique elle vient montrer Copernic il vient dire attention ce que tu vois non c'est pas la réalité Darwin il vient de dire ce que tu croyais que toi tu étais une race différente et que tu n'avais rien à voir avec l'animal ben si tu es un animal de plus et Freud il vient dire et toi qui croyais que ta conscience que tes sens te donnaient une information sur toi même que non donc là c'est une nouvelle blessure et dans un certain sens le névrosé il s'en rend compte parce que comme on donnait l'exemple de celui qui se lave les mains ou qui a obligatoirement besoin de se laver les mains régulièrement je ne sais pas combien de fois par jour non il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui a lieu en lui dont il n'a pas conscience mais de là à accepter non parce que lui après il va se faire des exercices il va aller voir non certains spécialistes qui vont lui donner des exercices pour qu'il arrête de se laver les mains etc etc mais non ce sont des phénomènes psychiques inconscients qui ont lieu chez le sujet et qui l'empêchent donc de dans ces cas là dans la névrose c'est à dire que la névrose dans un certain sens elle vient nous montrer qu'il y a des choses qui nous échappent qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas après il y a d'autres personnes qui vont se présenter moi je contrôle tout j'ai tout non parce qu'on va dire que ça aussi ça va être considéré comme une maladie c'est à dire non c'est comme si je disais mais non le soleil c'est le soleil qui tourne autour de la terre c'est la même chose d'accord c'est à dire ne pas reconnaître ce processus inconscient c'est la même chose non on va dire peut-être quand encore qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne reconnaissent pas que nous venons de l'animal donc je veux dire que on peut imaginer que non l'être humain il a cette cette multiplicité c'est à dire qu'il y a des gens qui vivent au 21ème siècle avec des pensées tout à fait actualisées et il y a des gens qui vivent au 21ème siècle avec des idées qui ne sont pas du tout actualisées au niveau on va dire scientifique non puisque la psychanalyse donc est venue nous découvrir nous montrer qu'il y a des processus inconscients dont nous n'avons pas notion que en même temps que je vous parle il y a un processus inconscient qui fonctionne en moi dont je n'ai pas conscience donc c'est pour ça que la psychanalyse c'est formidable parce que la psychanalyse elle vient me montrer j'ai besoin d'aller chez le psychanalyste pour qu'il me montre que j'ai la présence de phénomènes inconscients qui ont lieu en moi parce que sinon l'appareil psychique tout l'appareil psychique est fabriqué pour que je ne veuille rien savoir de cet inconscient non c'est pour ça qu'on dit qu'un psychanalyste doit s'analyser toute sa vie de professionnel parce que sinon il oublie il fait comme tout le monde il oublie que l'inconscient existe alors il le sait en théorie mais quand il va vivre tous les jours il l'oublie et un psychanalyste ne peut pas oublier que l'inconscient existe David dit le déni du corona n'est-il pas la preuve d'une béance narcissique inassimilable bon ça dépend de chaque sujet non je veux dire parce qu'effectivement une ignorance non aussi c'est la base de l'ignorance après il y a un certain confort dans l'ignorance non non je veux dire que mais ça dépend de chaque ça dépend de chaque sujet non parce qu'après ce sont aussi des mouvements qui sont politisés donc je veux dire que sont politisés on a envie de dire non on a envie de dire c'est négationniste de dire parce qu'avec tout ce qu'ils nous font vivre non c'est aussi comme une sorte de de défense par rapport à ils nous enferment ils nous enferment ils nous enferment donc on a envie de dire ça n'existe pas vous inventez tout ça non donc je veux dire et puis en plus pour tout le discours qu'ils ont non parce que vous voyez qu'ils ont des discours à la télévision on ne sait plus du tout on en est qui croire quoi croire qui veut quoi qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger etc donc l'assimale de psychologie de l'inconscient l'ignorance est une passion oui Garinette Isabelle on peut se demander comment l'humanité a vécu autant de siècles en ne connaissant pas l'existence de l'inconscient et écoutez il a vécu vous vous rappelez les gaulois qui pensaient que le ciel allait leur tomber sur la tête donc je veux dire que ce sont des processus après on peut se poser la question en disant parce que ce travail ce n'est pas un travail de l'humanité c'est un travail de chacun c'est chacun chacun d'entre nous de faire le travail pourquoi pour construire cet inconscient parce que ce que va dire Freud ce n'est pas que l'inconscient il est quelque part et qu'on doit aller regarder où il se trouve sinon que l'inconscient c'est quelque chose qu'on va produire produire pour qu'il ait une existence réelle dans l'appareil psychique donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que quand Freud dit le rêve a un sens mais il a un sens uniquement après l'interprétation donc c'est quand j'interprète le rêve qu'il y a la production du désir donc bon ça c'est une autre c'est une autre chose donc c'est pour ça que c'est un travail que chacun doit faire d'accord après d'accord c'est découvert on apprend à l'école on apprend à l'école que c'est la terre qui tourne au ciel du soleil d'accord très bien ok mais il y a encore des gens qui non qui ne le pensent pas très certainement donc je veux dire que c'est un travail et il y a des gens qui vont donc c'est pour ça que Freud je crois que c'est dans ce texte là ou je ne sais plus dans lequel où il vit il faut apprendre à attendre d'accord c'est à dire qu'il faut apprendre que effectivement de plus en plus d'être humain d'où l'importance de partager sous vos murs cette vidéo parce que c'est important que les êtres humains puissent avoir accès petit à petit puisque la psychanalyse n'est pas assez diffusée et que l'être humain a besoin pour celui qui veut parce qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent ne rien savoir et donc Fabienne dit l'analyste nous montre notre inconscient mais celui-ci par définition se referme toujours donc on a dit Fabienne que c'est une production avec l'interprétation on va produire l'inconscient et effectivement il se referme tout de suite il y a une production d'inconscient c'est pour ça qu'on dit que le patient des fois oui la fois dernière vous m'avez dit que non non on oublie ça y est c'est fini il y a eu une interprétation c'est fini d'accord c'est à dire que s'il y a eu une interprétation il y a eu une mobilisation de l'énergie de la libido pourquoi pas je ne m'en occupe plus je ne veux pas savoir attention ou la libido ou les passés non non c'est impossible ce sont des mécanismes inconscients dont je ne vais rien savoir Mohamed l'agression au stade sadi ganal qu'est-ce que vous voulez savoir de qui voulez-vous qu'on parle Mohamed Charles l'inconscient a été pressenti bien avant Freud dans l'art et dans la littérature effectivement dans la poésie Charles effectivement donc Freud de toute façon dans toute son oeuvre il fait référence il dit regardez Goet il en parlait déjà Goet il en parlait déjà je le montre tout le temps donc il va bien évidemment lui il dit qu'il a fabriqué l'école dans laquelle je continue à me former c'est une école de poésie et psychanalyse parce que c'est quelque chose que Freud il a produit la science psychanalytique en utilisant le savoir inconscient des poètes parce que quand le poète il écrit c'est un savoir inconscient Olivier désapprendre pour apprendre apprendre non non il n'y a pas à désapprendre il y a à apprendre la nouvelle idée parce que l'histoire Olivier c'est que vous voyez qu'on continue à dire le soleil il ne s'est pas encore couché vous voyez on n'a pas désappris mais on a appris en plus donc on a des choses qui se contredisent c'est pour ça que l'être humain il est complexe il y a des choses qui se contredisent parce qu'on a deux idées qui ne fonctionnent pas ensemble et pourtant on les utilise au quotidien donc il faut apprendre des nouvelles idées et peut-être qu'un jour on va abandonner certaines quand on va voir qu'elles ne sont plus utiles donc on va arrêter de dire certaines phrases processus primaire et secondaire donc Gaëlle dit que penser de la question de l'âme présente bien avant Freud oui ben là Freud il parle de l'âme mais il parle de l'âme comme de l'appareil psychique comme de l'âme comme de l'âme non de l'appareil psychique non je veux dire parce que l'inconscient il existe avant Freud mais l'inconscient freudien il est tout à fait particulier la répression ça existe avant Freud mais la répression freudienne c'est quelque chose de particulier non je veux dire que la terre avant Copernic c'était une chose après Copernic c'est autre chose vous comprenez non je veux dire qu'un nouveau savoir vient transformer l'idée qu'on avait donc on ne peut plus aller non donc c'est pour ça que quand on parle d'inconscient l'inconscient de qui Nathalie pensez-vous que par la méditation nous pouvons libérer notre inconscient non l'inconscient c'est une production c'est un mécanisme dont le sujet ne peut rien savoir s'il n'utilise pas quelqu'un d'autre et un professionnel qui est on va dire armé des instruments théoriques pour pouvoir écouter ces processus inconscients d'accord ? parce que sans ces instruments théoriques on ne peut pas écouter l'inconscient et en plus on a dit que l'inconscient c'est difficile à accepter on va dire ou à comprendre non que c'est une production l'inconscient va se produire il n'existe pas auparavant non donc Freud a théorisé qu'est-ce qu'il a théorisé Gaël ? l'histoire de l'âme la question de l'âme non Freud il n'utilise l'âme dans ce texte il n'a pas théorisé l'âme non non c'est pas un concept l'âme chez Freud bon il est 10h04 nous avons passé notre heure bon merci à tous pour votre participation c'était très bien nous avons passé un bon moment merci à vous donc n'hésitez pas si vous avez trouvé ça intéressant de partager sur vos murs et on continue donc mardi prochain à la même heure au même endroit on se rencontre je ne sais pas encore quel texte je vais choisir peut-être qu'on va utiliser le texte à théoriser l'inconscient bien sûr Gaël bien sûr bien sûr bien sûr qu'il a théorisé l'inconscient il y a plein de textes pour montrer l'inconscient qui sont des textes très complexes parce que c'est une production merci à vous René bonne continuation donc bonne soirée à tous merci pour votre participation et bonsoir Anne merci à vous Gaël donc Laurence merci à vous donc merci beaucoup pour votre participation donc vous voyez la psychanalyse Françoise Fabienne David bonsoir c'est la psychanalyse c'est quelque chose qui intéresse tout le monde donc s'il vous plaît diffusez ça intéresse tout le monde parce que ça parle de l'être humain Floriane bonsoir Vergonique Olivier Carinette Anne à très bientôt Marie-Thérèse bonsoir oui à bientôt donc mardi prochain nous avons rendez-vous mardi prochain à 21h au même endroit bonsoir Sylvain bonne soirée à vous Nina bonsoir bonne continuation et donc Mohamed il en veut encore Mohamed il en veut encore on continue mardi prochain Mohamed rendez-vous ici Mohamed mardi prochain allez bonne continuation au revoir Patricia je vous dis au revoir à tous puisque vous arrivez un à un et je ne veux pas partir comme ça sans finir de dire au revoir on dit en français de dire au revoir bon allez bonne continuation bonne soirée bonne semaine et à mardi allez au revoir le revoir Sous-titrage FR ?